Et Helpa Alliance, au-delà du centre, parce que ce n'est pas seulement le centre, aujourd'hui ce sont les 15 ans de présence et d'accompagnement du conseil de quartier des populations de Léonard HLM, en particulier de Saint-Louis-de-Présdire en général. Et ces 15 ans d'action sociale, ces 15 ans d'action au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la nutrition, au niveau de l'accompagnement des femmes, au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'insertion et véritablement aussi au niveau des soucis et des problèmes des populations de Léonard HLM. Ces 15 ans où Helpa Alliance a eu à investir beaucoup d'argent, plus d'un demi-milliard, mais ces 15 ans, comme je l'ai dit, de formation professionnelle avec la mise en place de ce centre, mais c'est aussi une forme de formation pour les femmes en alphabétisation, c'est des formations en transformation de fruits et légumes, c'est des formations en teinture, ça c'est pour les femmes, comme je l'ai dit, pour les écoles aussi, dans le cadre de l'éducation, depuis 15 ans. Helpa Alliance accompagne avec les populations, les enfants, les élèves des écoles Bolidiau et Rawangom, avec la mise en place d'un programme de cours de renforcement, la mise en place d'un programme d'initiation informatique. Helpa Alliance accompagne les enfants talibés de Léonard HLM, dans le cadre d'un programme d'éducation, d'alphabélisation, de nutrition, avec un renforcement alimentaire, avec donc des aliments colonaux, mais accompagne aussi dans le processus d'intégration de ces enfants, donc dans le système scolaire. Et comme nous l'avions dit lors des 10 ans, déjà on en avait l'année passée, 2-7 années, on a 7 enfants qui sont dans les écoles, 7 enfants talibés qui sont dans les écoles élémentaires Bolidiau et Saïr Sey, mais toutes ces actions-là se sont faites au cours de l'écart de ces 10 années. Mais je dis aussi dans le domaine de la santé, Helpa Alliance déjà organise chaque année des journées de consultation médicale gratuite où au minimum 800 personnes sont conçues et reçoivent des médicaments, mais c'est aussi dans le cadre de la couverture maladie universelle, Helpa Alliance, lorsque l'État a lancé le programme, a parrainé aujourd'hui 200 personnes. Il y a 200 personnes qui sont au-delà même de l'aspect de la couverture médicale, qui bénéficient des autres aspects de la couverture médicale qui ne sont pas prises en charge par le programme. Donc j'avais dit tantôt que Helpa Alliance a soutenu la population de Léona HLM, mais maintenant je dirais même que Helpa Alliance a soutenu la population de Saint-Louis à travers ce centre Curman Fatim Conte. Parce que c'est grâce à Helpa Alliance qu'on a pu réaliser les formations qui sont ici, comme la couture, la coiffure et la restauration. Et à travers cette activité, vous avez vu qu'on a démontré une présentation au niveau de la restauration. On a fait un défilé de mode avec les sorties et les élèves actuels en couture et en coiffure. Actuellement, on ne peut pas parler de la formation sans dire Curman Fatim Conte. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est à travers ces formations-là que les jeunes filles, je dirais, que les jeunes filles ont une formation. Et maintenant, elles peuvent subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs parents. Donc cette cérémonie, c'était pour vraiment remercier Helpa Alliance. Et ensuite, encore demander à la population, en particulier à la mairie de Saint-Louis, que Helpa Alliance a fait beaucoup de part à travers les activités, mais que la mairie de Saint-Louis doit aussi venir aider la population de Saint-Louis. Merci. Merci.